C'est une soirée qui est destinée aux jeunes diplômés de la ville, qu'ils soient du CAP jusqu'au master. La ville tient à honorer un petit peu ses diplômés. C'est des rencontres qui datent de plusieurs années. Moi je les suis ça fait trois ans, elles ont d'abord été au McVal et maintenant elles se retrouvent à gare au théâtre. Comme son nom l'indique, c'est la rencontre, la rencontre des jeunes entre eux, mais c'est aussi la rencontre des jeunes avec les élus, les services jeunesses qui participent à la vie en commun ou bien vivre à Vitry. L'idée c'était justement de pouvoir réunir des jeunes de filières diverses, qu'ils puissent se découvrir ensemble et puissent voir qu'il n'y a pas qu'un type de réussite. Un CAP en soi c'est une réussite et quelqu'un qui a un master aussi c'est une réussite. Et c'est bien aussi de montrer qu'il y a d'autres possibilités, que la réussite elle est multiple en fait. Moi j'ai eu mon bac l'année dernière. J'ai eu mon bac ES et je suis en fac de droit. Moi j'ai eu mon BTS au mois de juin. Je suis très contente d'être ici et surtout je suis fière parce que ça prouve que je suis diplômée. Oui oui c'est sympa, ça change, c'est agréable d'avoir la ville de Vitry qui organise quelque chose pour les jeunes, c'est sympa. Est-ce pas mal, ça me permet de revoir mes amis ? Dis nous tes impressions, qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir l'impression ? Bah j'étais très fier de moi ! Alors donc, mes félicitations à nouveau à tous et toutes et puis bonne soirée à toutes et à tous, qu'elle soit une soirée de joie et que vous puissiez vous retrouver avec vos camarades. On ne voulait pas faire quelque chose de trop guindé qui pourrait faire plus traditionnel, où les gens devraient être bien habillés, un peu plus cérémonial. On a voulu faire quelque chose d'un peu plus festif, donc c'est vrai qu'on y a intégré un petit peu d'autres équipes municipales telles que les équipes artistiques, les EMA, la gare au théâtre. Puisque là on est aussi au lieu de la gare au théâtre qui est un lieu effectivement, qui fait un festival tous les étés. Nous n'ayons pas à Avignon donc on fait découvrir un peu le théâtre. Donc c'est vrai que la jeunesse, ça s'y prêtait bien et donc on a souhaité faire découvrir des choses un peu différemment. Je trouve en fait cette soirée très intéressante parce qu'on est en fait immergé dans le milieu de l'art en fait. Même si on n'est pas issu de ce milieu là et on s'aperçoit que c'est accessible à tout le monde. Donc là c'est l'atelier slam. C'est notre rôle, c'est de créer de l'envie, du désir, de la curiosité à travers les oeuvres, à travers la danse, mais en général aussi à travers la rencontre et l'échange. Cette représentation, super, elle est super bien, c'est dynamique, elles sont super choues, c'est bien, c'est bien. A danser tout à l'heure, vous allez voir danser, grand danseur, vous allez observer c'est tout. Donc tu danses sûres, tu nous fais vous prêter tes talents. Bah ouais. Sûres, on va aller danser. C'est un atelier photo pour se rappeler des bons moments qu'on a passés pendant nos années d'études. Bah on va aller voir dans toutes les salles ce qui se passe un petit peu partout. On est déjà parti dans la grande salle et je vois qu'il y a une salle des souvenirs, donc on va aller voir ça. C'est une soirée assez sympa, on a quand même eu le droit à une démonstration de tango, plusieurs petites animations, on a eu quoi ? Pour mettre l'ambiance qui continue d'ailleurs là-derrière. Et voilà, c'est assez sympa comme soirée, plus un petit cadeau pour les bacheliers, c'est nickel. Est-ce que ça va ? Oui ! Tout le monde est là ? Oui ! Est-ce que vous êtes bon ? Oui ! Si on n'est pas touchés, on va bouger. On est excités, assez catés. Je le sens pour les calés, ça va commencer. On ne va pas... Sous-titrage Société Radio-Canada